Par ailleurs, j'ai vu récemment que notre date écologique à l'égard de ces pays pauvres est destinée à 30% du PIB et qu'à ce titre là seulement, on devrait pouvoir effacer la date de ces pays pour toutes les mises en extraction, en pièges de ressources. Je vais répondre question par question, je suis un peu fatigué, après j'ai peur de les aider. Donc sur la première question, il y a le club de Paris qui depuis des décennies travaille avec tous les pays concernés à l'adulation d'une partie au moins des dettes des pays en développement. Je n'ai pas d'exemple récent, mais je crois que ça fonctionne encore. Alors est-ce que ça suffit pour permettre à ces pays de se développer et de ne pas retomber dans le piège de la dette ? Ça je ne sais pas. La Grèce par exemple, elle a été quand même un peu aidée dans les années 2010. Il y a eu des remises de dettes, des réchaînements de dettes, des taux plus bas, ce qui n'empêche pas la dette greffe d'être aujourd'hui à plus de 200% du PIB. Donc ce n'est pas forcément une assurance touriste. Mais je sais que le club de Paris, depuis encore une fois plusieurs décennies, travaille sur cette question. Je ne vais pas parler de la dette écologique, effectivement. C'est vrai que nous avons, nous, une dette écologique vis-à-vis des pays du Sud. Donc les pays du Sud ont une créance sur nous. Contrairement à une dette financière, elle ne fait l'objet d'aucune valorisation. En clair, c'est vrai que les gaz à effet de serre sont plutôt le produit des pays historiquement développés, comme nous, depuis la révolution industrielle. La Chine, aujourd'hui, émet beaucoup de CO2 ici, aussi. Mais c'est vrai que les pays en développement, je pense à l'Afrique subsaharienne, par exemple, sont des pays très peu émetteurs de CO2, et donc ne contribuent très peu au réchauffement climatique. Donc là, il y a un vrai problème de dette qui n'est pas prise en compte. Nous, on peut continuer à émettre du CO2. Peut-être que ces pays seront les premiers touchés par le réchauffement climatique, bien avant nous, alors qu'ils ont une créance sur nous, et que cette créance... On pourrait imaginer, j'en parle parce que j'ai lu des articles là-dessus, que l'on nous attribue à tous un quota de CO2 à dépenser chaque année. Donc on peut prendre l'avion, par exemple, une fois. On peut faire tant de kilomètres en voiture dans une année. C'est complexe à imaginer, au niveau d'un pays. Et on pourrait imaginer qu'il y a un marché du carbone, comme il y a un marché du carbone qui existe pour les grandes entreprises en Europe. Et à ce moment-là, ça voudrait dire que si nous, on veut dépenser davantage de CO2, eh bien, on irait acheter du carbone, peut-être à ces pays qui, consomment peu de CO2, pourraient nous le vendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui nous inciterait à faire attention à notre consommation de CO2, et pas à prendre l'avion pour aller passer cet été à l'anniversaire à l'autre bout du monde, quand même, hein. Et puis ça permettrait un transfert financier au profit de ces pays-là. C'est plus une hypothèse, c'est une piste de réflexion de travail. Mais ça voudrait dire qu'au niveau global, au niveau mondial, on sera en capacité de mettre en place une bourse de CO2, et que donc les excédents seraient vendus dans cette bourse, et les achats aussi pourraient être payants pour les coûts. Donc ça nous inciterait à faire attention à notre consommation de CO2. On parle beaucoup aussi du déficit de la balance commerciale. Où est-ce qu'on va retrouver ce déficit ? C'est une relation avec la dette privée, sans doute ? Alors, on n'est pas très bon au niveau commercial. Je crois que le dernier excédent commercial, donc là, on ne parle pas du niveau budgétaire, ce n'est pas le budget de l'État, c'est une balance exportation-importation de marchandises. D'ailleurs, uniquement de marchandises. Parce que le bien et le service... Voilà, parce qu'il y a la balance des invisibles, là, ça intègre les services. On est presque équilibré sur les... Voilà, et là, on est bon au niveau des services. Il y a le tourisme. Bon, la France, c'est quand même un pays assez touristique. Mais pas que. On a des services financiers, on a des entreprises de services de traitement des eaux. Oui, enfin bon, bref. Mais au niveau de la balance commerciale, qui ne prend en compte que les marchandises, là, on doit être à 85 milliards de déficit commercial. Et notre dernier excédent, ça doit être 2002. Ce qui est drôle, c'est quasiment, ça coïncide avec l'euro. Donc, depuis l'euro, moi, c'est... Alors, c'est pas un procès que j'ai fait à l'euro. Mais c'est vrai que c'est peut-être qu'une corrélation, c'est pas une causalité. Mais c'est vrai que depuis l'euro, on n'a pas été foutu de dégager un excédent commercial. Est-ce que ça voudrait dire qu'au regard de notre performance, l'euro serait un peu surévalué ? Peut-être. En tous les cas, la question m'arrive d'être posée. Les Allemands ont largement profité de l'euro. Et eux, ils ont un excédent commercial qui doit être de l'ordre de 8% du PIB. 8-9% du PIB. Et nous, notre déficit, si c'est 85 milliards, vous voyez, ça fait 3-4% du PIB de déficit. Et c'est vrai que l'euro, pour les Allemands, est sans doute moins cher que s'ils avaient gardé le Deutsche Markle. Parce que l'euro, c'est un panier de monnaie, finalement, il y a des monnaies faibles dedans. La trappe grecque, par exemple, la lire italienne, le franc. Et donc, l'Allemagne a su tirer largement profit de l'euro. Beaucoup plus, je pense, que nous. Mais bon, on a un problème. Alors, on dit que c'est un problème de compétitivité prix. Donc, il faut baisser les cotisations. Ça, c'est la politique de l'offre dont j'ai parlé tout à l'heure. Baisser les impôts de production. Il y a eu le CIC. Enfin, il y a eu tout un tas de dispositifs quand même extrêmement coûteux au profit des entreprises. Pour autant, ça n'a pas permis d'améliorer notre compétitivité extérieure. Au niveau des marchandises. On dit aussi, parfois, peut-être que les entreprises ont davantage délocalisé. Parce que des fois, on délocalise l'activité, mais on rapatrie les produits. Vous voyez ? Donc, plutôt que d'avoir une entreprise en France qui exporte à l'étranger, on a une entreprise française qui est à l'étranger et on l'importe. Donc, c'est compté dans les importations et ça déséquilibre notre balance commerciale. Alors que ça reste un produit français. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, mais par contre, au niveau des services, on est peut-être dans le top 5 mondial. Encore aujourd'hui, peut-être 3e mondial au niveau des services. Donc, c'est vrai, ce qui compte, c'est la balance des transactions courantes. C'est la balance commerciale, marchandises et la balance des services. Et là, on n'est pas tout à fait à l'équilibre, je ne crois pas. Pas tout à fait. Mais on est peut-être à 0,5 point de PIB. Donc, quasiment à l'équilibre. Et c'est ça que l'on doit financer, en fait. Et ça, ça peut effectivement alourdir notre dette si on a un déficit de notre balance des paiements. Et un pays comme l'Allemagne qui a un excédent de sa balance des paiements, ça l'enrichit. Ça, c'est clair. Donc, il y a un lien avec la dette, effectivement. Qui sont donc créanciers en dehors de Banque Centrale ? Alors, c'est vrai que la Banque Centrale a racheté pas mal d'emprunts d'État sur le marché secondaire, comme on dit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit, je l'ai dit tout à l'heure, la Banque Centrale n'a pas le droit d'acheter les titres qu'un pays émet. Donc, la France émet des titres de dette. Ces titres sont rachetés par des banques commerciales. Et là, la Banque Centrale a peu racheté ces titres de dette auprès des banques commerciales. Elle n'a pas le droit de les racheter. Le traité de Lisbonne l'interdit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il y a une partie qui est détenue aujourd'hui par la Banque Centrale, ça, c'est clair. Et depuis les deux crises successives, ce montant a tendance à augmenter. Ça, c'est clair aussi. Après, qui détient la dette française ? Alors, on pense, enfin, on sait qu'elle est détenue par des non-résidents, très majoritairement. Il y en a qui disent entre, je ne sais pas, 60, 65%, peut-être les deux tiers de notre dette française seraient détenues par des non-résidents. Donc, ça peut être des fonds souverains, détenus, je ne sais pas moi, qatariens, saoudiens, russes, peut-être. C'est pas impossible. Un norvégien. Bon, après, ça peut être des fonds d'investissement, des fonds de pension, voilà, des acteurs financiers, en fait, qui achètent, qui, eux, sont dans une optique de diversification de leur portefeuille. Parce qu'acheter de la dette, ça n'importe rien. et quand les taux sont négatifs, on paye pour prêter. Voilà ce que ça fait, vous imaginez, vous fleurissez, vous ? Vous prêtez 100, vous allez récupérer 98 au bout d'un an. Mais dans leur logique d'équilibre, dans le risque qu'ils prennent, ils achètent des titres de corporate, de dette d'entreprise, qui peuvent être risquées, mais qui peuvent rapporter gros, et à côté, ils achètent des titres d'État qui ne rapportent rien, mais qui donnent au moins la sécurité d'être un jour honorés, quoi. Voilà. Donc, c'est... Mais c'est vrai, la dépendance vis-à-vis des marchés financiers peut être un problème. Ça ne l'est pas. Encore une fois, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir emprunter à des tours l'agence France Trésor, là, qui fait très bien son boulot. Et c'est vrai qu'elle réussit à négocier les titres de dette à des prix très, très intéressants. Pour vous, que ça d'ouvre. Une réflexion et deux questions rapides. On voit que la dette peut avoir des nuisances importantes. Par exemple, comme un pays comme l'Haïti, où l'Haïti, on l'a enfoncé avec notre dette, enfin, notre créance, plutôt, et ça n'a pas permis leur développement. Donc, on voit l'aspect nuisible d'une dette. Et sinon, j'avais deux questions. Est-ce qu'on sait la part de la dette liée à l'investissement et, en France, la dette publique et la part, on va dire, de fonctionnement ? et par rapport à la question précédente, moi, quand j'emprunte à ma banque, la banque va créer de la monnaie. Si je ne la rembourse pas, je ne sais pas qui va être pénalisé, mais la banque aura créé de la monnaie, mais cette monnaie, elle est virtuelle. Donc, par rapport à la banque centrale, j'imagine qu'en plus, 750 milliards, il a créé de la monnaie. Si je ne la rembourse pas, si les États ne la rembourse pas ou si on a mis une partie de la dette, je vois pourquoi ça gêne beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions. Ah, ici, je crois que lorsqu'il y a eu l'abolition d'esclavage en 1990 ou dans ces eaux-là, il me semble qu'effectivement, la France avait une dette vis-à-vis des lits et je crois qu'elle a indemnisé... C'est créance. C'est créance. C'est Haïti, ta pays. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, je crois que la France a dédommagé les esclavagistes, me semble-t-il, mais elle n'a pas dédommagé Haïti. Je crois que ça n'a jamais été fait d'ailleurs depuis. Donc, nous avons, je crois, depuis cette époque-là, une dette vis-à-vis des amis d'Haïti. C'est pas la verse. C'est l'inverse. C'est l'État haïtien qui a devait rembourser l'État français quand il a dû indemniser les esclavagistes. C'est ce que j'en rendais. Et ça a été payé jusque dans les années 1950. Oui. Et donc, l'État haïtien, en payant cette dette, n'a pas pu investir, etc. Il était exemple. D'où l'État actuel de... Oui, c'est-à-dire que l'État français n'a pas remboursé... Non. Non. Haïti. Haïti. La noix, c'est ce qu'il y a. Oui. Le manque à gagner avec l'abolition de l'esclavage. Oui, oui. Et c'est bien Haïti qui fait les frais de l'opération. Vous êtes d'accord là-dessus ? Bon, en tant que je ne m'exprime pas très bien, effectivement. Alors, dette investissement, dette fonctionnement. par rapport par rapport à ce que l'on a fait au moment de la dette Covid, là. Les dépenses que l'on a engagées dans le cadre de cette dette. Est-ce que pour vous c'est de l'investissement ou est-ce que c'est du fonctionnement ? On a soutenu l'économie. On a, par exemple, annulé des cotisations sociales. On a reporté un certain nombre d'échéances pour des entreprises. On a financé du chômage partiel, etc. Vous diriez que c'est de l'investissement ou du fonctionnement ? En théorie, c'est du fonctionnement. Mais qu'est-ce qu'un investissement ? Si vous dites, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, un investissement, c'est une dépense qui va générer des revenus futurs. C'est ça, l'investissement. Est-ce que cette dépense-là, finalement, a généré, peut-être, pas du revenu, mais en tout cas, des économies de coût futur ? Oui. Donc, bizarrement, et ça remet totalement en cause, à mon avis, la frontière qu'il y a entre investissement et fonctionnement, on peut tout à fait considérer ça comme une dépense d'investissement et c'est justement à ce titre-là qu'on l'a engagé. Les salaires des chercheurs du CNRS, on a vu que le CNRS était dans les organismes des ODAQ. C'est de l'investissement. Est-ce que c'est de l'investissement ou est-ce que c'est du fonctionnement ? C'est de l'investissement. On dit c'est de l'investissement et pourtant c'est de la masse salariale. Oui, c'est du question la chose. comme les enseignants de manière générale. Je veux dire que les chercheurs il faut qu'ils soient efficaces parce que s'ils ne trouvent rien c'est de l'investissement. C'est toute la question d'efficacité de la dépense. Un chercheur qui est public c'est des chercheurs qui cherchent pour en avoir et des chercheurs qui trouvent pour en avoir cher. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est beaucoup sur des critères d'efficacité de la dépense. Là encore ça suppose de pouvoir mettre en place des critères qui soient assez précis et incontestables. Je ne sais pas un enseignant qui encadre des jeunes particulièrement défavorisés en situation de grandes difficultés sociales et même pédagogiques et qui n'aura pas de bons résultats aux examens. Est-ce que pour autant c'est un mauvais professeur parce qu'il n'a pas les résultats ? Moi je me souviens j'ai fait des formations dans des lycées au Maroc à Rabat notamment à Casablanca des profs français qui étaient donc profs d'éco-gestion là-bas. Les résultats du lycée Descartes c'est un des meilleurs de l'adresse française c'est 99% à une dimension incroyable. Je n'ai jamais vu des profs aussi nuls aussi peu engagés dans leur métier mais ils n'avaient pas besoin de bosser. Ils avaient des élèves toute l'intelligents la bourgeoisie marocaine et puis les filles d'expatriés qui faisaient qu'ils avaient d'excellents résultats sans être d'excellents professeurs. Donc du point de vue des indicateurs c'est sûr que mais en réalité non. Donc moi j'ai toujours un peu de problème avec ça. Et c'est vrai que la notion d'investissement aujourd'hui avec les investissements immatériels la frontière avec le fonctionnement est de plus en plus poreuse je trouve. Donc voilà c'est tout le problème aussi de la manière dont on calcule la richesse le PIB de manière générale. Est-ce que le travail que font les associations créent de la valeur ? On est tous d'accord pour dérouler quoi. Et pourtant ça n'apparaît évidemment du part dans le compte public et dans le PIB. C'est la même chose que le bénévolat porté par tous les retraités. Oui, bien sûr. Donc on a un problème avec les indicateurs de manière générale et le PIB n'est pas un bon indicateur de ce point de vue. On le sait bien. Et pourtant on ne fait que se référer au PIB et même la dette on la rapporte au PIB. Mais c'est pas satisfaisant parce qu'on pourrait dire un maire pourrait dire écoutez les subventions je verse aux associations je les supprime. Les associations ne créent pas de valeur je les supprime. Bon, c'est la pire des choses à faire. Et à la chapelle pour être dans le milieu associatif depuis longtemps et avoir été élu aussi je sais que le souci a toujours été justement de maintenir ce tissu associatif à coup de subvention. parce que c'est créateur de valeur quoi. Vraiment. Est-ce que le bouton c'est un indice de bonheur ? National Brut. Je ne sais pas où ils en sont. Est-ce que ça existe encore le BNB ? Ah oui, le BNB. Oui. Il me semblait qu'à un moment c'était revenu en cause. Le bouton petit pays qui a un autre indicateur que le PIB le BNB le bonheur national brut. Pas mal hein. On pourrait au moins s'en aspirer quoi. J'avais une question. On parle toujours de la dette et quand on parle d'une entreprise on parle de son bilan. Il y a l'actif et le passif c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Là tu nous as parlé que de la dette. Oui. Oui parce que la dette je l'ai dit telle qu'elle apparaît dans les comptes c'est la dette brute. Donc c'est vrai qu'on ne met pas en face l'ensemble des acteurs. que la dette a permis de financer. Absolument. Bien sûr. Alors regarder la dette sans regarder ce qu'il y a en face je trouve que c'est complètement et de borne. Nous sommes d'accord. Mais il n'empêche que la dette nette n'intéresse personne. Et bien pourtant et que certains économistes qui font des travaux alors ce sont des économistes plutôt hétérodoxes ils disent finalement la dette nette elle est négative. C'est à dire que la valeur des actifs financés par la dette est supérieure au montant de la dette. Donc à nos enfants on ne lègue quoi ? On ne lègue pas une dette brute mais on lègue plutôt un actif net positif. Absolument. Tout à fait. C'est bien ça qui est important. Ben oui. Mais encore une fois ça pose la question des indicateurs. On n'est pas servi par les indicateurs. Il y a une volonté quand même de ne pas les changer de l'économie. Oui, oui. Bien sûr. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez quand Nicolas Sarkozy a été président de la République il a mis en place une commission avec deux prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz Amartya Sen et puis un économiste français de Renault Jean-Paul Fitoussi et c'était la commission Sen, Stiglitz, Fitoussi. Et ils ont travaillé sur justement la prise en compte d'autres indicateurs. Je crois qu'il y a une dizaine d'indicateurs qui sont ressortis notamment la dette privée d'ailleurs pour la première fois parce qu'on était juste après la crise de 2008-2009 et on n'avait pas vu venir et elle vient de la dette privée de la dette immobilière aux Etats-Unis donc on s'est dit c'est peut-être intéressant quand même de regarder l'évolution de la dette privée et puis d'autres indicateurs voilà donc je crois que c'est publié par le CESE tous les ans mais tout le monde s'en fout quoi. En réalité il n'y a que le PIB qui reste l'indicateur que l'on scrute vraiment avec beaucoup d'attention. Donc il y a eu des tentatives d'élargir et d'enrichir les indicateurs et de les rendre plus vains. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que dans nos sociétés tout ce qui n'est pas marchandisé ou marchéisé n'a pas de valeur. c'est un vrai problème. Alors on dit oui mais il faudrait marchandiser la nature lui donner une valeur c'est peut-être aussi avoir la tentation derrière de la marchandiser justement. Donc justement pour éviter la marchandisation de tout il faut éviter de donner une valeur monétaire. Il y en a qui disent ça. Pas totalement tort mais en même temps je trouve que la nature le capital naturel a une valeur. Et on est affoutu de voir à quel point ce capital est déprécié aujourd'hui par exemple. On ne prend pas en compte ces externalités là en économie. On sait quand même calculer la date à laquelle le remplacement n'est plus assuré et cette date qui est de décembre pour les pays pauvres chez nous elle est en mars ou en voile et aux Etats-Unis enfin bref. On sait quand même calculer. Oui oui alors ça ce ne sont pas des indicateurs officiels ce sont des associations souvent ou des ONG qui élaborent leurs propres indicateurs. Et ça c'est la date de renouvellement de la nature c'est pas WWF qui fait ça ? Je ne sais plus mais c'est c'est une association à l'organisme privé qui le font. J'avais une question qui était un peu relative à ça par rapport à la nature. En gros depuis que l'économie existe donc elle existe par la création de la dette la monnaie en tout cas et elle existe à partir on considère les ressources de la planète comme étant illimité jusque là et tout ce qu'on a vu dans le développement grosso modo on fait référence à un indicateur qui est le PIB mais qui pourrait être peut-être un autre indicateur mais qui est un indicateur de production de richesse de valeur ajoutée qu'est-ce qu'on peut faire est-ce qu'il y a des études qui sont menées par des économistes pour pourquoi pas changer de modèle allons plus loin pour prendre en charge on vit tous dans un monde fini et ce qu'on voit c'est que on court tous après la dette que ça soit la création de la dette pour faire la monnaie ou le remboursement de la dette et ce qu'on voit c'est que chacun des pays chacun des organes en fait va comparer sa dette par rapport à un indicateur de production si demain on arrive sur des sujets qui touchent à la décroissance tout ce paradigme là tombe en fait s'effondre et ma question elle est assez large au final est-ce qu'il y a des modèles économiques qui commencent ou peut-être qui sont déjà depuis longtemps édifiés pour prendre en compte la finalité du monde et se dire qu'on ne pourra pas courir après la dette indéfiniment en fait c'est vrai je n'ai pas parlé du lien de la dette croissance j'ai parlé de développement ce qui est quand même plus positif c'est vrai qu'augmenter toujours sa dette ça peut vouloir signifier ne jamais remettre en cause notre propre modèle de croissance on pourrait dire que rembourser sa dette c'est finalement être dans une logique de décroissance en fait donc ça c'est un autre sujet que j'avais développé je crois au Café Citoyen une autre fois qui est la problématique de la croissance parce qu'effectivement le capital naturel est un capital aujourd'hui on sait quand même qu'il est fini un peu contraint on se rend compte celui qui croit qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini soit un fou soit un économiste comme on dit donc aujourd'hui on a cette conscience là mais ça ne veut pas forcément dire que l'on soit dans une logique de remettre en cause notre modèle de croissance ou alors on se dit et les économistes de la soutenabilité faible comme on les appelle je dis ça pour ceux qui ont vu ça pensent que il faut faire confiance à la technologie pour résoudre ce problème et que même si certaines espèces disparaissent ou certaines ressources disparaissent c'est pas très grave le génie humain compensera et permettra donc c'est une vision assez optimiste en fait de la technologie du développement futur grâce grâce aux techniques voilà c'est le développement durable en fait qui est derrière ou alors on est dans une vision beaucoup plus pessimiste et c'est vraiment le stop à la croissance quoi et ça dans les années 70 le club de Rome déjà alertait on reparlait il n'y a pas longtemps de l'élection de 1974 je ne sais pas si certains s'en souviennent avec René Dumont qui était un ingénieur agronome qui était le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle et qui déjà nous invitait à la modération quoi mais à l'époque on le trouvait drôle mais on ne l'écoutait pas vraiment on venait du monde y compris à la modération de l'évolution de la population bien sûr ben oui le club de Rome c'est pas simplement la croissance économique c'est aussi la croissance démocratique et c'est vrai que c'est aussi une question qui se pose à nouveau on a 7 milliards et demi demain on sera 10, 11 milliards est-ce qu'on peut est-ce qu'il réfère de la soubriété dans un monde où en croissance avec une partie de l'humanité qui n'accède pas encore à des biens essentiels c'est vrai que le refuser à eux d'accéder à la voiture par exemple bon ça pose problème la question écologique est un peu un problème quand même de riche même si c'est un vrai problème il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu par rapport à la banque centrale la création monétaire donc en fait ce sont bien les banques commerciales crédit mutuel crédit agricole qui créent la monnaie en fait c'est pas la banque centrale c'est lorsque vous allez demander à crédit qu'il y ait de la création monétaire et cette création monétaire appelle une destruction monétaire c'est le remboursement de la dette voilà donc est-ce que si on ne remboursait pas de la dette qu'est-ce qui se passe ? les prêteurs s'effondrent parce que quand même leur bilan à un moment donné sera extrêmement déséquilibré donc on ne peut pas dire que ça n'a pas d'incidence même si la monnaie est virtuelle je suis assez d'accord avec ça enfin en tous les cas dématérialisée les organismes financiers qui prêtent ne pourraient pas continuer à vivre sauf à être subventionnés par ailleurs par l'état pourquoi pas mais autrement ils ont besoin quand même que les dettes souscrites soient remboursées et après dans une crise bancaire systémique comme on dit on l'a vu en 2009 si vous avez tout un tas si le système financier se fragilise il peut s'effondrer et là c'est une crise généralisée quand même donc on a comme objectif les 3% de déficit budgétaire comment ça a été déterminé ces 3% et 3% de déficit c'est quand même une aggravation du déficit je ne vois pas pourquoi on se donne cet objectif là alors que c'est quand même une aggravation alors comment ça c'est alors il paraîtrait je ne sais pas si vous le savez mais que ce sera un des conseillers de François Mitterrand parce que l'idée c'était de ramener l'Allemagne dans la monnaie unique bon il y avait une opportunité c'était la chute du mur de Berlin et donc Kohl avait besoin des autres pays d'Europe et de la France pour que l'Allemagne soit reconnue dans ses domaines frontières et à partir de ce moment là la France a essayé de mettre dans la balance François Mitterrand la monnaie unique parce que les Allemands ne voulaient pas renoncer à leur propre monnaie c'était assez difficile pour eux compte tenu de leur histoire bon bref et donc il fallait en même temps donner des gages de sérieux de sérieux budgétaires donc il paraîtrait que c'est un peu dans une discussion informelle qu'un des conseillers de François Mitterrand a dit bon allez pour le déficit on fixe une limite de 3% bon voilà et la dette publique ça s'est fait à peu près de la même manière ce sont des conventions en fait voilà elles ont été acceptées et elles sont utilisées partout dans le monde en dehors de l'Europe moi au Maroc je rigolais quand je jouais avec le Banque de Madrid elle disait que il ne fallait pas que sa dette publique ne soit supérieure à 60% le Maroc à ma connaissance n'est pas dans la zone n'est pas dans l'Union Européenne bon donc tout le monde a adopté finalement cette convention même si elle n'est pas respectée alors pourquoi 3% de déficit on pourrait dire aussi pourquoi la BCE tolère une inflation à 2% pourquoi est-ce qu'elle ne vise pas la stabilité des prix 0% d'augmentation des prix non elle considère que finalement 2% ça stimule un peu l'économie parce que si les prix augmentent un peu les gens vont être incités à acheter voilà donc c'est pas mal un petit peu d'inflation ça crée une dynamique dans la croissance bon on peut penser pour les 3% de déficit c'est pareil finalement ça permet à un pays bon on reste quand même dans des marges acceptables mais on permet à un pays de pouvoir investir en haut de là de ses ressources bon voilà c'est pas en soi c'est pas si c'est respecté quoi le problème c'est que à part l'Allemagne qui non seulement n'a pas de déficit mais dégage un excellent budgétaire nous on a eu énormément de mal à se tenir à cette règle des 3% l'Allemagne dégage un excellent budgétaire mais d'un point de vue démographique et services sociaux c'est pour ouais ouais non mais je c'est pas la panacée service des écoles petite enfance non je veux pas on était sur des indicateurs macroéconomiques dette publique excédent déficit et c'est vrai que l'Allemagne c'est le bon élève on se fiche la pauvreté en Allemagne est quand même assez importante plus forte encore qu'en France c'est sûr donc je veux pas non plus idéaliser le modèle allemand mais c'est vrai qu'avoir un excédent commercial ça aide et avoir un excédent budgétaire aussi quoi oui mais quand ils n'investissent pas dans la petite enfance oui oui bien sûr donc les actifs qu'ils laissent aux générations bien sûr sont d'infestibles il y a beaucoup d'Allemands qui le disent il faudrait faire preuve d'un peu plus d'audace et d'investir mais bon ils sont aussi très ils restent très marqués par l'hyperinflation des années 20 oui c'est ça et donc ils restent extrêmement rigoureux sur le plan budgétaire en 2012 Angela Merkel a mis la règle de l'équilibre budgétaire dans la constitution allemand et Nicolas Sarkozy alors président de la république a dit on va faire la même chose en France et pour le faire il fallait réunir les deux assemblées sénat parce que c'est pas rien quand même et le candidat François Hollande a dit non 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 ce sera pas ce sera pas dans la constitution en France donc nous on l'a pas mis dans la constitution on est passé par une loi organique donc c'est au dessus de la loi ordinaire mais c'est pas dans notre constitution mais en Allemagne ça veut quand même dire des choses et encore aujourd'hui même si le premier le chancelier est social-démocrate ça reste quand même très très fort dans la culture allemande c'est pour ça que j'attends avec beaucoup d'intérêt la réunion du 10-11 mars et on va voir si la remise en cause des règles budgétaires si les allemands avalisent ou pas cette proposition de Mario Draghi et d'Emmanuel Macron ça va être un signal intéressant bon ben écoutez je vous remercie beaucoup et à bientôt le 31 mars prochaine séance du café citoyen qui s'intitule c'est sur les arbres excuse-moi Philippe que j'avais préparé un petit peu ça mais je suis de secours donc je compte être remercié mais bon l'assistance aussi c'est déjà un peu faite qui s'intitule merci pour soit – Sous-titrage FR 2021